Générique Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal du vendredi. Nous sommes le 4 décembre et aujourd'hui nous parlerons de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole. Le torchon brûle entre la municipalité et les usagers du site. Le conseil municipal vient d'adopter une motion réclamant l'instauration d'une plage de silence. Le dimanche entre 12h et 15h. Le 36-37 qui reprend du service. Le Téléthon 29e édition, coup d'envoi déjà donné dans certaines communes. Nous verrons les enjeux cette année avec Daniel Bazan, coordinateur des opérations pour les Yvelines. Et puis comme chaque vendredi, nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Journée internationale du handicap, augmentation du nombre de contaminations du VIH et communauté musulmane face aux discriminations après les attentats. Le Téléthon 2015 débute donc en ce 4 décembre et pour certains c'était dès ce matin. A l'exemple de cette salle de sport sur les clés sous bois, Kipkoul, qui a décidé pour chaque kilomètre parcouru par ses adhérents sur ses machines de reverser un euro à la FM. En 2013, l'ensemble des salles participants de cette enseigne en France avait totalisé 8600 kilomètres au compteur et autant d'euros pour lutter contre la maladie. Écoutez la responsable de la salle des clés. C'est une opération où pendant les deux jours, le 4 et le 5, un tapis est réservé exclusivement à cette opération. Chaque adhérent peut courir ou marcher sur ce tapis. Le nombre de kilomètres va être relevé. Et à la fin des deux jours, on fait les totaux. Et le nombre de kilomètres égale le nombre d'euros reversés à l'association du Téléthon. On espère 150 kilomètres cette année. Plus on court, plus on fait de kilomètres et plus il y aura d'euros reversés. Donc c'est aux adhérents de jouer. Propos recueillis par Fanny Bourdillon et le Téléthon. Nous en parlerons plus en détail dans quelques minutes avec le coordinateur du département pour cet événement, Daniel Bazan. Bonjour. Bonjour. Qui nous a rejoint sur ce plateau. La ville de Saint-Cyr-l'École va-t-elle obtenir l'instauration d'une plage de silence le dimanche de 12 à 15h auprès de l'aérodrome. Les usagers s'inquiètent et dénoncent une pression uniquement justifiée afin de finaliser un projet immobilier à proximité. William, elle, pour les précisions. D'ici quelques mois, les avions de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École pourraient être cloués au sol tous les dimanches entre midi et 15h. Le 4 novembre dernier, le maire, sa majorité et l'opposition ont voté une motion favorable à une interdiction de vol. C'est aux riverains de supporter toutes les nuisances. Il y a aussi ceux qui ont le droit de pouvoir, au moment où ils sont en repos, où ils sont chez eux, pouvoir profiter tranquillement pendant quelques heures de leur jardin et de leur balcon de façon à ne pas avoir toutes les deux ou trois minutes le vrombissement d'un avion. Une motion contestée par le groupement des usagers de l'aérodrome. Pour le président, elle représenterait un premier pas vers une fermeture et apparaît comme une nouvelle entrave qui s'ajoute aux contraintes météorologiques auxquelles ils sont déjà soumis. Les gens volent plus souvent le week-end, ça c'est bien connu. Et également en ce qui concerne l'activité de formation, puisque ça représente 50% de l'activité de l'aérodrome, cette activité avec des lycéens et des étudiants s'effectue aussi beaucoup durant le week-end. Alors fermer l'aérodrome à certains moments du week-end, c'est handicaper l'activité. D'autant plus qu'en ce moment, le soleil se couche à 17h et l'aérodrome est fermé après. Il y a quelque part une sorte de volonté de faire plier les pilotes, mais si nous plions, nous craignons la disparition pure et simple de l'aérodrome. Les hélicoptères seraient la première nuisance sonore devant les avions dont 90% sont déjà équipés de silencieux déchappements, réduisant considérablement cette gêne. Une étude pour mesurer ces nuisances sera réalisée courant 2016. Le maire, quant à lui, va interpeller le préfet, la motion n'interdisant pas pour l'instant aux avions de voler. L'aviation est une activité d'intérêt général. La décision reviendra au ministère des Transports. Nous revenons à l'actualité principale de ce vendredi, qui va d'ailleurs être l'actualité de tout ce week-end en marge des élections régionales, bien évidemment. C'est le Téléthon, 29e édition. Daniel Bazin, qui est avec nous en plateau, coordinateur des événements sur les Yvelines. L'objectif, bien sûr, c'est de récolter des fonds, des dons en faveur de la recherche sur les maladies rares. Les animations sont-elles nombreuses cette année ? Elles sont très nombreuses, je vais dire, comme chaque année. On ne baisse pas, on perd des manifestations. L'année dernière, 109, cette année 106, avec une exception, on peut dire, des années précédentes. Depuis 2006 que je suis coordinateur, c'est la première année où on voit ça. J'ai fait 26 nouvelles manifestations. Ça veut dire qu'il y a moins de villes ou manifestations qui sont organisées. Enfin, les anciennes se retirent du jeu un petit peu et de nouvelles apparaissent. Cette année, 20 nouvelles manifestations. Oui, on a un regroupage sur Vélésie de l'ensemble des manifestations, des petites manifestations qui se regroupent auprès de la mairie. Donc, ça, on peut dire que c'est un plus pour nous. Parce que là, réellement, on sent que les municipalités sont prenantes du Téléthon. On a quelques défections. Mais bon, ça, c'est... Tous les ans, on a toujours des pertes. C'est ce qui explique l'arrêt de certaines manifestations ? Ce sont les bénévoles qui s'en occupent qui... Voilà, il y en a beaucoup. Il y a un manque de bénévoles. Il y a une faiblesse. Et puis, je crois aussi que, malheureusement, les élections nous ont un petit peu bloqués. Les salles qui sont prises pour les élections. Donc, nos organisateurs ne sont pas venus à nous pour qu'on les incite à faire quelque chose après. Donc, on a des pertes un petit peu comme ça dans les différentes petites communes. Parce que vous dites après, ça peut être des manifestations un peu plus tard dans la semaine. Même le week-end suivant. Même le 36-37 qui ouvre ce week-end sera encore ouvert quelques jours après, voire quelques semaines après. Voilà. J'en autorise même, parce que, bon, tout le monde le sait, on a besoin d'argent. J'en autorise même encore au mois de février. J'ai encore une grosse manifestation qui va se passer après le 15 à l'Hippodrome, à l'Hippodrome, au Club Hippique de Versailles. Sur les différents rendez-vous qui sont créés, vous nous disiez une vingtaine, ce qui est assez historique pour le département, vingtaine de nouvelles manifestations. Qui est à l'origine de ces différentes manifestations ? C'est des bénévoles qui, soudainement, décident de s'impliquer ? Quel est le profil de ceux qui organisent ça ? On a beaucoup d'entreprises maintenant qui viennent, les CE, tout ça, qui essaient d'organiser quelque chose. Et puis, on a une grosse, grosse manifestation, bien sûr, au Vélodrome de Saint-Quentin. Donc, on va avoir un fil rouge qui va tourner de ce soir jusqu'à demain soir. Dès ce vendredi soir, les animations dans les Yvelines pour le Téléthon rapportent combien ? Parce que vous disiez tout à l'heure, on a besoin d'argent pour faire fonctionner cette recherche sur les maladies rares. Les Yvelines ? L'année dernière, on a augmenté notre chiffre. On était passé à 421. Bon, j'espère arriver à ce chiffre, voire même l'objectif, c'est de le dépasser. Mais malheureusement, on ne peut pas trop s'avancer avant avec les dons suite à la conventure. Donc, au minimum, 400 000 euros, 400 000 euros, c'est l'objectif minimum ? Oui, oui. Mais si on peut aller à 450, j'en serais plutôt que fier. Au niveau national, il y a eu un redépart un petit peu à la hausse sur les dons après quelques années de baisse. Vous êtes plutôt optimiste, justement ? Oui. Parce qu'il y a le contexte. On va aussi parler peut-être des manifestations sur l'organisation dans un instant avec la question des attentats. Peut-être que ça a joué aussi sur l'organisation, les difficultés que vous avez pu rencontrer. Ça a peut-être joué aussi sur la participation des gens pour venir, tout simplement. Mais globalement, là, c'est reparti à la hausse. J'ai peur qu'il y ait une participation. Mais au niveau des dons, moi, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Parce que même si les gens ne viennent pas, ils donnent malgré tout. Voilà, ils donnent malgré tout. Les Français sont des grands donateurs, surtout au niveau du Téléthon. Et je les remercie énormément. Sur la question des attentats, justement, ça peut jouer sur la fréquentation ? Ou en tout cas sur votre organisation, ça a été compliqué à gérer aussi ? Ça peut jouer. Oui, ça a été très compliqué à gérer. Parce qu'à la dernière minute, on ne savait pas s'il y avait des manifestations qui nous seraient interdites ou quoi. Et puis, comme je vous dis... En raison de l'état d'urgence, puisque le préfet doit décider au cas par cas si la sécurité est assurée. Au vélodrome, on ne sait pas si demain soir, pour Saint-Sévérino, si réellement, le vélodrome sera complet. Là, on ne sait pas. Sur les événements notables, on va revenir à l'aspect festif aussi, parce que c'est une fête derrière tout ça. Sur les événements notables qui sont organisés dans le département, vous avez évoqué le vélodrome. Le village d'accueil, cette année ? Il y a Guyancourt, bien sûr, qui fait comme chaque année. Manil et Hamo, Montigny. On a... Les manifestations se développent. Trappes, qui... Chaque année, c'était très difficile. Là, il y a quelque chose qui est organisé au niveau de la ville de Trappes. Et j'en remercie les organisateurs. Non, non, moi, je suis assez confiant dans les dons qui vont être faits. Maintenant, la participation, ça, ça pourrait peut-être jouer. Ça fait des années que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes coordinateur de ce Téléthon dans le département. Quel est votre plus beau souvenir du Téléthon ? Eh bien, je veux dire, chaque année, c'est réellement un beau souvenir, parce que c'est une fête. Mais est-ce qu'il y a des rencontres, peut-être, aussi, qui vous ont marqué ? Voilà, c'est des rencontres avec les organisateurs, où là, on a un accueil qui est réellement très, très chaleureux. Manil et Hamo, là où on a accueilli très à bras ouverts par notre ami Daniel Tamman. Qui sera l'invité, d'ailleurs, du journal lundi pour faire un petit debriefing de Manil et Hamo. Voilà, Montigny, c'est pareil, la SMP. Eh bien, là, on a accueilli Daniel Gazuis, son équipe. Réellement, non, non, on a... Qu'est-ce qui fait qu'un événement est réussi, alors ? C'est quoi ? C'est la passion que les bénévoles vont mettre ? C'est la passion, parce que, bon, nous, c'est été du travail, mais réellement, je remercie tous les organisateurs qui ont pu maintenir leur manifestation, comme à Villepreux, le village, où il y a eu quelques petits soucis, un petit peu de salles, tout ça. Mais bon, la sécurité est prise, donc on espère, eh bien, que ça sera réellement un week-end de fêtes. Alors, on le rappelle, pour vos dons, c'est le 36-37, comme chaque année, vous pouvez donner pour le Téléthon pour aider la recherche sur les maladies rares, et puis il y a aussi les dons que vous pouvez faire lors des différentes animations qui sont organisées. On vient d'en parler à l'instant. Comment ça se passe pour la partie de l'argent qui est collectée sur les différentes animations aussi ? Peut-être pour expliquer aux gens qui vont venir et qui vont donner de l'argent, quelle est la trame ensuite, comment ça s'organise ? Alors, il y en a une partie qui va à la recherche, c'est sûr. Il y en a une partie aussi qui va à l'aide aux familles. Et puis, eh bien, le siège de l'AFM, les chercheurs, tout ça, donc c'est des salariés. Et sur la collecte même, vous, comment vous organisez tout ça ? Surtout sur les recettes. Les salariés sont payés sur une partie, on va dire, plutôt des recettes. Vous récupérez l'argent, vous centralisez, vous faites un chèque global ? Quel est le... Non, non, chaque organisateur... Chaque organisateur reverse ensuite ? Chaque organisateur nous amène les chèques, voilà, on comptabilise tout ça et c'est envoyé après au siège. Voilà, pour aider la recherche sur les maladies rares et on rappelle que les dons sont déductibles des impôts aussi pour ceux qui hésiteraient encore. Merci Daniel Bazan d'être passé en plateau en plein lancement de ce Téléthon 2015. il va se poursuivre tout au long du week-end. Vous pouvez participer à un des nombreux rendez-vous, on l'a vu, le 36-37. Et puis, bien évidemment, nous en reparlerons lundi dans le journal de la rédaction. Nous ferons un petit débriefing, notamment avec le responsable de l'organisation sur Manille Hamo. Manille qui est toujours en général une commune très active et qui récolte beaucoup de fonds et qui propose beaucoup d'activités. Merci encore Daniel Bazan. Nous passons maintenant à la suite de cette édition du week-end de votre journal. Nous poursuivons comme chaque vendredi avec l'essentiel de la semaine. Les principaux sujets traités dans le journal du lundi au jeudi. Le zapping de l'info locale tout de suite. Ils étaient plus de 400 à rejoindre le convoi qui s'est installé devant le château de Versailles. Venus de Dijon à Jeun-Aubur, de nombreux militants contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, des zadistes de toute la France ou des sympathisants sont venus pour rapporter leur soutien. On est venus accompagner l'équipe qui est venue en vélo de Notre-Dame-des-Landes. Et Noël approche. La ville d'Élancourt a décidé de réinstaurer les illuminations de Noël pour l'occasion après les avoir supprimées pendant deux hivers. Deux structures lumineuses géantes ont donc été inaugurées comme vous pouvez le voir hier à la mairie de la commune et dans le centre commercial des Sept-Mars. L'idée première c'était pas de vivre 30 ans pour les restos du cœur c'était de dépanner sur plutôt le court terme des gens qui étaient dans la pauvreté et le besoin. Et qu'est-ce qu'on voit c'est que alors qu'au début on a dû servir 50 000 repas maintenant on en a servi au niveau national 130 millions. et d'une année sur l'autre on continue on ne voit pas ni de récession cette année pas d'augmentation pas de récession toujours les mêmes qui viennent nous voir. Journée internationale de lutte contre le SIDA le nombre de contaminations est en hausse les initiatives se multiplient pour sensibiliser la population nous irons dans un lycée de Trappes qui a décidé d'utiliser l'art pour interpeller les élèves sur ce sujet. Chez nous à Guancourt on va organiser des journées portes ouvertes pour que nos concitoyens les voisins viennent à la mosquée boivent partagent un thé avec nous et posent leurs questions nous serons ouverts et l'événement sera organisé d'ici la fin de l'année une date sera précisée l'objectif c'est d'ouvrir la porte et d'accueillir tous les concitoyens quelles que soient leurs origines et leurs religions pour débattre sur les sujets poser des questions élever les amalgames nous constatons cette augmentation par les régimes puisque ce mois de novembre comparé au mois d'octobre nous avons trois fois plus de contacts dans nos centres de recrutement alors qui sont ceux qui souhaitent justement intégrer l'armée suite à les attentats de Paris du 13 novembre dernier et est-ce que vous avez justement besoin de ces candidatures alors oui nous avons besoin de ces candidatures puisque comme vous le savez le président de la république a décidé d'augmenter de 11 000 hommes la force terrestre d'ici 2016 et ces jeunes qui viennent ont tous un point commun c'est que ce sont tous les jeunes français qui ont entre 17 ans et demi et 30 ans c'est avec ce casque que Jean-Baptiste Gressin a servi aux côtés des anglais dans la Royal Air Force en 1942 à 95 ans il se rappelle des ordres comme si c'était hier pour moi la France c'est vivant et je suis toujours prêt à donner et c'est arrivé un plaisir pour moi de donner William Bertrand 13 ans est déjà un as du volant sans son permis en poche ce jeune sportif Néo Chénet fait aujourd'hui partie des 3 meilleurs jeunes pilotes de cartes de l'Hexagone dans la catégorie KD un sport qu'il a démarré en 2011 au Racine-Carte de Corneille c'est mon père un jour on est allé faire un tour en location et j'ai beaucoup aimé ça et donc depuis on est allé plus loin et on a vu la compétition allez ça marche s'il vous plaît 3 couvertes un bleu sur 3 jours 3 pieds de bœuf saignants et en dessert un bava un anas une tatin s'il vous plaît c'est un compétit un cours qui se divise en 3 parties il y a d'abord une partie sur la qualification régionale c'est une finale régionale qui pour moi était dans l'île de France ensuite il y avait la demi-finale nationale et maintenant j'en suis à la finale la grande finale se jouera ce lundi 7 décembre où les 10 meilleurs apprentis de France s'affronteront dans une épreuve de 4h30 chaque fin de semaine dans ce journal les enfants réagissent aussi à l'actualité locale et à l'actualité nationale une séquence toujours préparée par William Hell avec les jeunes du collège Les Saules de Guyancourt le Téléthon c'est un événement qui récolte de l'argent pour la recherche pour les handicapés pour les maladies graves je trouve que c'est bien de récolter de l'argent pour aider les personnes parce que il faut quand même faire des recherches il ne faut pas laisser les personnes comme ça avec leur maladie et en plus on ne sait pas si la maladie elle est mortelle si ça peut guérir on fait des émissions on peut faire des matchs de foot des matchs d'athlétisme des spectacles pour récolter les dons pour en faire part à Téléthon je vais me battre je vais courir pour eux je vais faire plein de choses pour eux il y aura des lancers des poids des longueurs des sauts je trouve que c'est bien c'est une bonne aide donc il faut continuer à faire ça même sans guérir la maladie soulager tout ça pratiquement tout le monde pense sûrement qu'ils peuvent aller n'importe où ils veulent mais en fait c'est pas trop le cas que par exemple s'ils veulent faire des courses je sais pas moi à Leclerc et bien peut-être qu'il y a des escalators ils doivent monter et comment ils font ils sont obligés de prendre l'ascenseur donc voilà c'est pas non plus d'être libre non plus d'avoir un fauteuil revient quand on va descendre du métro il y a des escaliers on est obligé de porter c'est bien quand même d'essayer de récolter de l'argent pour essayer de trouver comment dire des méthodes pour que ça ait mieux voilà pour améliorer la vie des gens handicapés et le programme complet du Téléthon qui débute donc aujourd'hui ce vendredi sera retrouvé dans le 7-8 week-end présenté préparé par Mélanie Poquet cette semaine le point complet tous les événements disséqués avec ses invités l'actualité locale revient dès lundi en direct à 18h sur notre antenne avec Florane Parfait première rediffusion 19h et aussitôt en replay sur notre site internet un peu moins de 20 jours de Noël nous verrons les principales tendances en termes de cadeaux comment faire plaisir à coup sûr aux plus jeunes et puis bien sûr comment bien choisir son sapin il s'en vend un peu plus de 5 millions tout de même chaque année à travers toute la France l'actualité de la semaine prochaine ce sera également la dernière ligne droite de la COP21 après les discours des chefs d'Etat leur est aux décisions en tout cas elles sont attendues l'association Greenpeace basée dans les Yvelines proposera une réunion le 11 décembre pour dresser un premier bilan ce sera à verset dans un instant donc le 7-8 week-end il sera question du Téléthon et des autres événements organisés dans le cadre de vos loisirs et puis dès à présent si vous aimez le cirque je vous invite à noter les uniques représentations en Ile-de-France de Knitting Peace tricoter la paix c'est plus simple en français c'est du cirque du cirque scandinave contemporain pour toute la famille à partir de 10 ans équilibrisme jonglage trapèze acrobatie diverses pour un spectacle tout en métaphore sur une thématique malheureusement plus que jamais d'actualité à noter que les représentations de vendredi de samedi sont à 20h30 dimanche c'est à 16h et c'est au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines le spectacle s'appelle Knitting Peace donc tricoter la paix c'est vraiment tout basé en fait autour de la laine et l'utilisation de la laine pour raconter un peu voilà comment on peut améliorer ce monde et tendre un peu sur quelque chose de positif et sur la paix c'est très poétique c'est très visuel c'est beaucoup d'acrobatie évidemment ce spectacle il prend tout un sens aussi un peu supplémentaire dans les événements le contexte d'aujourd'hui et pour moi je sais que c'est encore plus important de jouer ce spectacle encore plus parce qu'il parle de paix forcément Interview réalisée par Sephora Namani c'est ainsi que se referme cette édition du vendredi n'oubliez pas lundi aux alentours de 18h15 édition spéciale du 7-8 politique je vous retrouverai pour un point complet sur les résultats du premier tour des régionales un lundi donc et n'oubliez pas d'aller voter dimanche Merci d'avoir regardé cette vidéo